... Notre présence ici à cette cérémonie confirme le fait que le FONZIP est une institution de référence dont la mission est de booster le financement au Sénégal. En particulier, les financements structurants et le financement des PME. C'est aussi l'expression ici, Madame l'administrateur, de remercier les plus hautes autorités du Sénégal en premier lieu son Excellence Macky Sall pour le soutien qu'il apporte à l'intégration africaine et aux instruments panafricains de financement et de développement ainsi que pour sa vision sur le renforcement des petites et moyennes entreprises du secteur financier et du secteur bancaire. Madame l'administrateur, le Fagas, qui est une institution publique internationale, est là pour vous soutenir. Nous avons choisi le FONZIP comme une référence en Afrique de l'Ouest et pour que les réussites du FONZIP puissent aider les autres fonds nationaux de garantie en Afrique. En réalité, le FONZIP et le Fagas ne sont pas des concurrents, mais plutôt des fonds de garantie complémentaires. Cet accord nous permettra de mutualiser nos efforts pour le financement des entreprises sénégalaises, financer les projets structurants du gouvernement pour pouvoir créer plus de richesses et d'emplois au Sénégal. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires FONZIP est très honoreux de vous recevoir ici à Dakar et de formaliser ainsi la collaboration entre nos deux institutions. En effet, la signature de l'accord cadre à laquelle nous venons de procéder va ouvrir une nouvelle page de notre partenariat, surtout dans un contexte marqué par la relance de nos économies fortement impactées par la pandémie de COVID-19. M. le Directeur Général, il est clair que ce partenariat vient à point de main compte tenu des expériences de nos deux institutions. Le Fonds GIP a été créé par son Excellence M. Makissal en 2013 pour être l'unique instrument public de garantie devant constituer le moyen complémentaire de l'écosystème au Sénégal. Ces derniers temps, les attentes de l'État par rapport aux missions du Fonds GIP se voient ainsi amplifiées par l'implication de l'État du Sénégal au Fonds GIP des grands projets d'envergure tels que le Crédit hôtelier pour sa relance du secteur touristique fortement éprouvé par la COVID-19 qui doit atteindre à terme la barre des 100 milliards. Nous avons également le projet de 2 000 taxis urbains pour Dakar et Thiesse dans le cadre du renouvellement du parc automobile du secteur du transport. Notre institution est en partenariat dans ce projet avec le Fonds de développement des transports terrestres, les études Sén-Iran Auto. Nous avons également l'opérationnalisation du Fonds de garantie pour l'accès au logement mis en place par le Fonds GIP en collaboration avec le ministère en charge de l'Habitat dans le cadre du programme des 100 000 logements. Et aussi la composante garantie du programme emploi, transformation économique et relance Ether d'une enveloppe de 25 milliards de francs CFA sur financement de la Banque mondiale. Et aussi nous avons le programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi, les PIS, avec la Banque africaine de développement pour 20 milliards. Le Fogarise, c'est le fonds, monsieur le directeur général, que nous avons pour les Sénégalais de la diaspora vivant en Italie, Espagne, France et Belgique. Nous avons également l'instruction des dossiers de financement des exploitants dans le cadre du programme national biogaz domestique du Sénégal, le PNB. Et enfin, un processus d'accréditation au fonds vert climat. Aujourd'hui, en partenariat avec le Centre mondial pour l'adaptation, un cabinet a été recruté pour accompagner le fonds JIP pour cette accréditation. Mer zombi, C'est parti ! Sous-titrage ST' 501